bonjour et donc et bienvenue sur ce webinaire sur troisième webinaire by réseau thème qui a pour sujet connaître dispositifs de soutien à l'innovation des entreprises pour développer leur accompagnement par les exploitations et les ateliers technologiques alors s'il est vrai que c'est plus par rapport aux ateliers technologiques donc c'est une présentation de bpi france et avec un témoignage d'EPL qui sera donc l'EPL de Paulini alors on a deux intervenants alors ce webinaire va être enregistré nous avons actuellement 18 participants ce webinaire sera donc enregistré et pour être diffusé les deux intervenants sont Ariane Oyatsaki qui est responsable du secteur agroalimentaire direction des filières industrielles donc il ya une grande habitude de travailler avec les secteurs de l'industrie agroalimentaire et Isabelle Cuvillier est de l'ennemi bio de Paulini qui présentera les actions pour accompagner donc des porteurs de projets dans les différentes entreprises donc ce webinaire je comme je l'ai dit il est enregistré et toutes les questions vous pouvez les poser dans questions et réponses et Irène Allais donc qui est la chargée donc sur le réseau thème prendra les questions donc à toi Ariane merci Denis bonjour à tous Ariane Oyatsaki je suis responsable du secteur agroalimentaire à bpi france bpi france c'est la bande publique d'investissement nous sommes le bras armé de l'état pour le financement des entreprises et de l'innovation sur le territoire vous avez ici notre carte des implantations donc sur notre site internet vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coordonnées dans toutes les régions de france nous avons en particulier un délégué innovation et ses équipes qui sont là pour renseigner conseiller les entreprises et leur proposer les financements les plus adaptés donc ce sont les points de contact pour les entreprises et toutes demandes de financement liées à l'innovation alors donc je vais vous présenter les financements à l'innovation et je vais commencer par notre nouvelle convention avec le ministère de l'agriculture qui porte sur l'accompagnement de la filière agroécologie donc comment favoriser l'agroécologie faire baisser d'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture via l'innovation donc c'est un plan ambitieux du ministère de l'agriculture doté de 10 millions d'euros dans le cadre du plan de relance qui vise à accompagner donc tous les agro fournisseurs toutes les entreprises qui apportent des solutions innovantes en faveur de l'agroécologie en particulier donc les entreprises de l'agroéquipement des outils d'aide à la décision des bio-intrants biofertilisants biocontrôle et des protéines végétales donc il y a quatre piliers dans ce plan que nous mettons en oeuvre pour le compte du ministère d'abord un accélérateur un accélérateur c'est en fait on une promotion d'entreprise des PME qui répondent à un appel à candidature et qu'on accompagne pendant 18 mois pour sur différentes problématiques avec des experts et en même temps on crée une promotion entre des entreprises de secteurs différents pour qu'elles convergent pour qu'elles partagent leurs problématiques et fournir donc des innovations issus de ces échanges féconds à ces entreprises on propose aussi des modules d'accompagnement notamment à la pré-industrialisation et là où je veux plus vous détailler c'est les financements à l'innovation qui sont d'une part des accompagnements en conseil à l'innovation donc on a toute une série de diag c'est à dire des diagnostics pour les entreprises donc c'est des entreprises jusqu'à 2000 salariés donc PME et ETI jusqu'à 2000 salariés où en fait on fait intervenir un consultant qualifié et on finance jusqu'à 80 % de ses dépenses par exemple le diag pays c'est notre nouveau diag c'est d'inpi qui intervient auprès des entreprises pour détecter les potentiels de brevetabilité et donc c'est des aides jusqu'à 10 mille euros pris en charge par 80 % grâce au partenariat avec le ministère nous allons aussi lancer des missions à l'international donc une première au brésil sur les bio-intrants et une seconde sur l'agro équipement en ukraine et des accompagnements réglementaires sur mesures pour le secteur que je vais vous présenter ainsi que des aides à la faisabilité donc du financement direct de l'innovation que je veux aussi vous détailler alors nous allons nous avons mis en place le diagnostic biocontrôle qui s'adresse donc aux entreprises du biocontrôle pour les aider dans leur première phase de développement à bien caractériser leurs produits qu'il s'agit bien du biocontrôle et d'avoir accès à des prestataires réglementaires pour les idées les aiguiller vers les bonnes études à mettre en place pour in fine obtenir ces autorisations de mise sur le marché qui sont quand même assez complexes pour les produits du biocontrôle donc comme je vous disais ça s'adresse à des entreprises jusqu'à 2000 personnes une subvention qui peut aller jusqu'à 60 mille euros qui prend en charge 50% de ses coûts d'études réglementaires et donc on met à disposition des entreprises des experts des prestataires pré sélectionnés sur ce sujet donc les entreprises peuvent candidater via le site la diag biocontrôle en remplissant donc leurs dossiers et avoir accès à ce financement d'accompagnement réglementaire donc je vous disais le deuxième volet de sur cette convention avec le ministère de l'agriculture porte sur les aides à la faisabilité donc ce sont des aides en subventions jusqu'à 50 mille euros pour des entreprises de moins de 2000 salariés encore une fois ça cible les entreprises de l'agroéquipement des outils d'aide à la décision des bio-intrants et des protéines végétales donc ce sont toutes les études en amont avant de lancer un projet d'innovation plus ambitieux les études qui vont permettre d'asseoir la faisabilité du projet avant d'engager des dépenses plus importantes donc on va pouvoir financer les dépenses du personnel affecté à la r&d les dépenses en consommable petit équipement et les frais de prestation donc là on peut avoir un centre technique une école d'agro un laboratoire de recherche qui apporte son savoir-faire son expertise technique dans le cadre de cette faisabilité sous forme de sous-traitance on a aussi des dépenses juridiques par exemple liées à la propriété intellectuelle des dépenses réglementaires des études de marché donc toutes les prestations techniques économiques ou juridiques qui concourent à la faisabilité du projet on a la même chose pour l'industrie alimentaire ça c'est une convention de plus longue date avec le ministère elle a presque 15 ans maintenant donc qui couvre les projets de l'industrie alimentaire ou liés à l'industrie alimentaire c'est à dire des équipements des ingrédients fournisseurs de l'industrie alimentaire donc c'est le même principe les entreprises contactent de nos directions régionales pour obtenir ce financement nous on recueille l'avis des draps pour s'assurer que ça correspond bien aux objectifs de la convention avec le ministère et encore une fois vous établissement de recherche d'enseignement vous pouvez intervenir en prestation de l'entreprise donc un financement indirect et donc c'est un financement en subvention très incitatif pour vos entreprises pour qu'elles aient accès à vos à votre expertise dans le cadre de cette étude de faisabilité des essais au champ au labo ou dans l'entreprise voilà je vais vous donner un exemple de projet que nous avons soutenu récemment c'est la start up api qui réinvente le cidre donc vous pourrez retrouver son témoignage à l'adresse du site et plus largement l'ensemble des projets que nous avons soutenu dans le cadre de cette convention sur l'industrie alimentaire font l'objet d'une communication et vous avez le lien du dossier qui est sur le site du ministère de l'agriculture alors après les études de faisabilité quand on est sûr que le projet a un potentiel les entreprises peuvent solliciter une avance innovation donc on prenne de nos directions régionales qui est une avance de trésorerie à taux zéro avec quelques frais d'instruction et donc ces aides s'adressent à nouveau pour les entreprises jusqu'à 2000 salariés elles peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros des projets qui peuvent aller jusqu'à 36 mois encore une fois établissement d'enseignement vous pouvez être en sous-traitance de ces programmes et le remboursement ne se fait que si le projet est un succès à la fin donc si le projet atteint son marché si le succès technique est confirmé l'entreprise rembourse l'aide ou sinon donc on est en cas des déchets techniques et elle peut être amené à rembourser jusqu'à 40% de l'aide donc c'est le principe du partage de risques avec l'entreprise donc voilà pour les financements mis en place au niveau des directions régionales et des pays français aussi opérateur du programme des investissements d'avenir donc là on est sur le nouveau PIA 4 et avec un appel à projet IDEMO qui regroupe tout ce qu'on connaissait par avant le concours innovation les projets collaboratifs les démonstrateurs tout ça a été simplifié au sein d'un même appel à projet IDEMO qui a une partie donc pour les projets individuels donc une entreprise qui a son projet d'innovation jusqu'au stade de démonstrateur de pré-industrialisation ou des projets collaboratifs donc qui associent des entreprises et des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur donc là vous pouvez intervenir en tant que partenaire en part à part entière vous ferez partie d'un consortium et il y aura la signature d'un contrat de consortium qui définira le partage des résultats donc on veille que ce soit un partage de résultats et non pas une sous-traitance là il s'agit bien de mettre en commun des résultats et des connaissances et donc l'ensemble de ce dispositif s'adresse à des entreprises les porteurs sont des entreprises qui peuvent associer bien sûr dans leur consortium d'autres structures mais donc il s'agit d'entreprises quelle que soit leur taille immatriculée en France donc petites et grandes entreprises peuvent concourir pour les projets collaboratifs il faut quand même qu'il y ait au moins une PME ou une ENTI dans le consortium donc les projets peuvent aller jusqu'à 5 ans donc on peut avoir plusieurs essais au champ par exemple plusieurs campagnes d'essais par rapport aux récoltes et des financements très attractifs pour les entreprises jusqu'à 70% de subventions le reste étant une avance récupérable donc une avance de trésorerie qui est remboursée uniquement en cas de succès des projets ou une subvention en cas d'échec et pour les établissements de recherche on finance jusqu'à 100% des co-additionnels donc les co-additionnels c'est toutes les dépenses hors cdi hors personnel permanent les dépenses qui sont affectées exclusivement au projet voilà donc vous avez l'adresse du site internet pour idemo pour candidater avec tout le dossier de candidature et donc idemo c'est un appel à projet générique mais il va y avoir des nouveaux appels à projet qui vont être lancés pour agriculture et agroalimentaire dans le cadre des stratégies d'accélération avec des modalités un peu différentes notamment sur les seuils de projet pour être plus près des besoins du secteur donc ça va être lancé prochainement et donc ça sera dédié à la fois au secteur agricole et au secteur agroalimentaire voilà je vous remercie de votre attention bien sûr je suis à votre disposition pour vos questions et je vous ai mis aussi le lien vers notre dernier bilan sectoriel qui retrace l'ensemble des projets financés entre 2018 et 2020 merci de votre attention il y a une question je crois irène oui on a une première merci beaucoup à ryan on a une une question est ce que les entreprises agroalimentaires doivent contacter dans leur région la permanence en région donc de bpi france ou la drap fin alors pour les aides en faisabilité donc pour déposer une candidature c'est bien la bpi france mais bien sûr on travaille étroitement avec les draps donc les draps peuvent aussi nous faire remonter des projets donc si le contact est déjà établi avec les draps que l'entreprise n'hésite pas et puis après le dépôt de la candidature se fera au sein de bpi france au sein des directions régionales merci on va laisser la parole s'il n'y a pas d'autres questions vous avez encore une question réponse pour et s'il n'y a pas d'autres on va laisser la parole pas pour le moment mais à Isabelle donc du service recherche et développement donc des émiles de bourgogne franche comté donc Isabelle si tu veux partager ton écran je vais partager mon écran merci c'est bon bonjour à tous donc Isabelle cuivillier je suis au service r&d des deux émiles de bourgogne franche comté depuis trente ans maintenant on part préalablement technicienne d'analyse et depuis dix ans sur la gestion administrative de tous les dossiers donc les deux émiles de bourgogne franche comté c'est l'émile de mamirole et l'émile bio de poligny nos secteurs d'activité sont la transformation alimentaire le génie fermentaire des boissons la transformation laitière les analyses biologiques et la gestion et maîtrise de l'eau donc certaines sont sur une école d'autres sur l'autre mais et dans ces deux écoles depuis une donc nos deux écoles en fait sont des des epl classique avec un lecteur un cfa un cf ppa et un atelier technologique et dans ces ateliers technologiques nous avons des services r&d donc ces services r&d existent depuis une une quarantaine d'années au départ technologie laitière depuis une grosse dizaine d'années on se diversifie sur sur d'autres produits les produits alimentaires les boissons dans le domaine de l'eau dans le domaine des protéines végétales la gestion des effluents etc à mamirole en plus nous avons un service technique d'appui aux aop aux aop comté et mondor avec des conventions particulières avec le centre technique des fromages comptoirs et avec le syndicat du mondor donc c'est une équipe d'une d'une vingtaine de personnes sur les sur les deux écoles qui correspond à environ à six équivalents temps plein avec des techniciens payés sur le sur le budget du des ateliers technologiques des chargés de projets qui sont des enseignants qui interviennent en formation initiale en formation continue et en r&d ou ce qui permet une bonne mutualisation des connaissances et et un apport de chacun des domaines à l'autre et puis une responsable administrative parce que nous avons environ 90 dossiers ouverts par an donc qui sont qui sont à gérer aussi bien de l'ouverture du dossier à la à la facturation des projets que nous réalisons nous avons en fait pour ces projets aussi une convention cadre avec les entreprises pour gérer tout ce qui est confidentialité des dossiers on a un chiffre d'affaires qui avoisine 400 000 euros pour les deux sites le nombre de dossiers donc là sur les 90 dossiers on a des dossiers en bourgogne franche comté en nombre de dossiers ça nous fait environ une trentaine de pourcents en France entière environ quarantaine de pourcents et à l'international un bon 25% donc pour cette année par exemple nous travaillons avec l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne nous travaillons avec des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire à peu près entre 30 et 40% de nos dossiers notre domaine principal est quand même toujours le domaine laitier mais donc on se diversifie comme je vous l'ai dit précédemment on fait de l'appui technique, de la prestation d'analyse ou alors du développement de produits, de la mise au point de nouveaux produits nous sommes partenaires de l'unité mixte technologique FromCapt qui existe depuis 15 ans donc nous sommes partenaires depuis sa création, on en est au quatrième renouvellement là qui est en cours donc nos partenaires sont Actalia Produits Laitiers et l'unité de l'INRA Apollini et depuis 4 ans on est aussi partenaires avec FEM2ST qui est une unité de recherche, ingénierie et physique appliquée qui dépend de l'université de Bourgogne-Franche-Comté donc la dernière thématique de l'UMT FromCapt c'était les outils de mesure pour caractériser, piloter la transformation fromager donc nos domaines de compétences sont prioritairement le secteur laitier et fromager mais pas que, donc nous intervenons dans le domaine des boissons, des glaces, des protéines végétales des techniques d'analyse et des prestations analytiques, de la gestion et de la maîtrise de l'eau les moyens techniques que nous avons pour assurer tout ça, ce sont nos deux plateformes technologiques avec les pilotes de fabrication qui vont de la paillasse à l'atelier semi-industriel qui sont nos ateliers technologiques et puis tous les équipements analytiques que nous avons dans nos différents laboratoires alors le parcours d'un projet R&D donc déjà l'origine de nos contacts, ça va être des entreprises ou des organismes partenaires de longue date pour certains, depuis 40 ans qu'il existe nos services R&D nous avons régulièrement des projets menés avec eux des anciens apprenants qui sont maintenant dans les entreprises et qui repensent à nous quand ils ont des développements à faire via aussi tous les stages de formation continue les salons, les conférences auxquelles on peut participer notre site internet, les pôles de compétitivité donc nous sommes pour les deux énigmes de Bourgogne-Franche-Comté adhérents au pôle de compétitivité Vitagora qui se trouve en Bourgogne-Franche-Comté mais on a aussi des liens avec d'autres pôles de compétitivité comme par exemple Valorial dans l'ouest de la France donc bien sûr on a aussi des projets qui arrivent via l'UMT From Cap et puis plein d'autres auxquels sans doute je n'ai pas pensé donc la présentation que je vais vous faire c'est ce que nous présentons à nos futurs clients partenaires lors du premier contact qu'on a on leur explique comment va se dérouler le projet donc c'est en fait avec les cinq phases les cinq actions qui sont décrites sur cette diapositive et que je vais vous détailler et lors de ce premier échange on donne aussi des conseils sur les opportunités de financement telles que nous les a présentées Arial précédemment donc la première chose c'est d'écouter ce que souhaite notre futur partenaire alors soit ça va se dérouler sur le site de l'entreprise soit dans nos halls technologiques parce qu'ils vont venir nous rencontrer et puis voir un peu les équipements que nous avons pour les aider sur leurs projets soit par téléphone ou par mail mais ça ce sera plus soit pour des petits projets ou soit parce que ces partenaires on les connaît de longue date et ils savent les équipements qu'on a et on va faire des échanges de façon plus distancielle donc de cette phase d'écoute on va identifier les besoins et rédiger un cahier des charges ensuite un chargé de projet dans une de nos deux écoles va prendre le dossier selon ses compétences et va rédiger un projet donc dans ce projet ce sera vraiment un document relativement complet avec les objectifs de cette étude les moyens que nous allons mettre en œuvre on va décrire le protocole technique suivi avec les différentes étapes élaborer un planning prévisionnel et faire une proposition financière la proposition financière reprendra les différents items du protocole technique et détaillera chacun des poids, des postes comme ça en fait le partenaire client pourra à un moment donné si on a des go ou des no go on pourra arrêter le projet et on saura en fonction de la phase le coût financier d'où on en est sur la dernière page de nos projets on a un récap financier et chacun signe le chargé de projet le directeur de l'atelier technologique de l'école concernée la directrice donc en l'occurrence nous avons une directrice pour nos deux écoles communes donc elle va signer le projet et ensuite il va partir à la signature chez le client donc le client lui on aura fait quelques allers-retours avec lui au préalable de façon informelle donc là il signera le projet et il signera la convention cadre qui a une durée de 3 à 4 ans et qui définit les clauses de confidentialité sur les résultats obtenus sur la façon dont on pourra communiquer aussi bien nous que lui sur les résultats obtenus sur la gestion aussi des différents personnels parce qu'ils pourront venir suivre les essais sur nos plateformes technologiques et nos chargés de projet ou nos techniciens pourront aller dans leur entreprise pour le transfert technologique de l'étude réalisée donc il faut que chacun soit bien assuré au niveau des équipements et des personnels suite à ça on va réaliser le projet selon le cadencier établi selon le protocole technique établi selon la durée du projet on pourra avoir des copies l'intermédiaire avec le client à la fin de chaque phase pour les décisions on continue, on continue pas on continue dans quelle direction est-ce que ce qu'on a choisi comme premier développement c'est ce qui est conforme et attendu par notre client est-ce qu'on a rencontré des verrous technologiques à lever il y a toujours tout au long de nos prestations il y a un échange constant avec le client avec l'envoi d'échantillon et puis une fois qu'on aura terminé notre projet on va rédiger un compte-rendu détaillé avec la description de tous les essais et analyses l'interprétation des résultats conclusion et perspective ce compte-rendu sera envoyé par mail et par courrier et on aura bien sûr un échange soit présentiel soit en visio ou par téléphone avec le client pour lui faire le rendu de ce projet donc tout ce que je viens de vous présenter c'est ce que nous présentons aussi à nos clients les premières fois qu'on les rencontre et donc on leur explique aussi comment ils peuvent financer leur projet pour alléger un petit peu la note parce que quelquefois ils ne s'attendent pas à de tels coûts et un projet de développement ben oui ça peut aller je dirais que les plus bas sont autour de 10 000 euros mais on peut aller actuellement on en a un décrit à 60 000 euros donc ça peut les effrayer quelquefois donc nous sommes nous sommes éligibles au crédit impôt recherche donc jusqu'à cette fin d'année le crédit impôt recherche pour les organismes publics est doublé c'est-à-dire qu'ils peuvent déduire 30% fois 2 de leur impôt à partir de 2022 ce sera moins avantageux parce qu'on sera aligné sur les prestataires privés enfin tous les organismes publics on va être aligné sur les prestataires privés c'est-à-dire 30% et puis je présente alors là c'est les présentations plus Bourgogne-Franche-Comté donc on a un partenariat aussi privilégié avec l'agence économique et régionale de Bourgogne-Franche-Comté qui propose la prestataire INO donc voilà quand on a un partenaire Bourgogne-Franche-Comté en général on l'aiguille à ce niveau-là et puis on explique aussi toujours toutes les possibilités de BPI France enfin toutes celles qu'on connaît et j'ai appris encore j'ai appris des choses ce matin via Ariane et on les aiguille vers les agences rationnelles de BPI France pour lesquelles on a des contacts nous sur nos deux ENIL voilà je vous fais voir un exemple par exemple d'un échange avec un futur client qui veut s'installer et donc on lui joint notre plaquette R&D on lui donne aussi quelques infos sur les contacts donc l'agence économique régionale après voilà on connaît particulièrement plusieurs personnes dans le réseau innovation domaine de l'alimentation de l'alimentaire et des prestats INO là en l'occurrence c'était une personne qui avait un projet de développement mais qui n'avait encore rien de créé donc je l'orientais aussi vers DKPFC qui est un incubateur parce que peut-être que ça pouvait l'aider dans son projet et un conseil qu'on donne toujours aux personnes qui sont en cours d'installation c'est toujours de se renseigner avant de créer son entreprise parce que par exemple nous avons eu une personne qui venait de créer sa micro-entreprise en Bourgogne-Franche-Comté et qui ne peut pas bénéficier de la prestat INO parce qu'elle n'a pas choisi la bonne formule de micro-entreprise donc c'est un petit peu dommage donc voilà quand on les a avant on essaye de les aiguiller vers différents partenaires qu'on a et puis même si ce n'est pas les bons ça peut rebondir vers d'autres partenaires pour vraiment les aiguiller vers les bonnes aides donc là sur les ENIL de Bourgogne-Franche-Comté ENIL Bio et ENIL de Mamirol voilà quelques exemples de projets qu'on a pu développer donc nom d'entreprise donc Alciva Food, Biodev Agro qui sont en Bourgogne-Franche-Comté Biomère Jubile et My Fitchies qui sont en Ile-de-France et Amaltube qui elle se trouve en centre-val de Loire alors ces cinq entreprises ont bénéficié soit de la prestat INO pour deux soit d'aide de BPI France pour trois autres et soit même du crédit impôt recherche pour une aussi Biomère Jubile par exemple et donc les projets que nous avons développés avec ces cinq entreprises donc c'est du développement d'un fromage d'un fromage allégé en technologie pas de pressée la mise au point de ce produit en partant d'un produit impossible que notre client a envie de voir développer en France donc un reverse engineering et puis ensuite derrière on lui propose déjà de créer une base fromage si ça lui convient au niveau texture on va continuer un petit peu plus loin et puis habiller le produit et ensuite normalement il devrait pouvoir le commercialiser si tout va bien d'ici un an on a développé aussi une boisson à base de lactosérum de lait de chèvre donc là c'est la société Amaltop qui développe des produits à base du coproduit de lait de chèvre du lactosérum donc il a des tartinables des produits de nappage et là bientôt va sortir cette boisson à base de lactosérum on a aidé aussi une société en Ile-de-France qui fabrique du kombucha et qui avait des problèmes de carbonatation et de stabilisation dans le temps de ces produits de ces produits donc de l'aide à voir s'il fallait utiliser de la filtration de la thermisation ou autre donc là la boisson à base de lactosérum et le kombucha ont bénéficié pour l'un d'une bourse French Tech et de l'autre c'était le crédit 1 pour recherche et puis au niveau Presta Inno on a eu l'optimisation de la boisson lactofermentée à base de céréales bio et puis la finalisation d'un produit tartinable végan nature et aromatisé donc là c'est deux start-up qui nous ont contactés sur Mamirol ils ont fait des essais je vais dire dans leur cuisine avec leur robot ménager et leur cuiseur leur robot cuiseur et qui là voulaient passer quand même à l'étape au-dessus donc nous on a pu déjà faire des essais paillasses et dans un deuxième temps des essais à plus grande échelle sur nos pilotes de laboratoire alors là vous avez une slide avec tous les partenaires que nous pouvons avoir et les deux contacts sur l'ennile bio de Poligny et l'ennile de Mamirol et les deux coordonnées des deux directeurs d'ateliers technologiques et de services R&D dont je suis la collaboratrice au quotidien sur les projets R&D voilà si vous avez des questions je suis à votre écoute merci merci Isabelle je crois qu'il y a une question qui ira une de Claire merci Isabelle oui une question sur le lien entre les opportunités de financement présentées par BPI et vos services R&D et comment vous relayez ces opportunités de financement à vos partenaires et est-ce que donc ce sont les partenaires qui répondent en vous associant aux appels à projets alors ça va dépendre parce qu'il nous arrive d'être sur des projets collaboratifs financés style par exemple des FUI ou d'INAI dans le cas des FUI on n'est jamais porteur du projet nous on n'a pas les structures dans nos EPL pour être porteur de ces projets ça va être des entreprises qui vont nous contacter et nous demander de participer à FUI c'est un fonds unique interministériel c'est des financements qui dépassent le million d'euros et nous en général dans nos EPL on va participer on va être prestataire ou partenaire mais on sera autour des 100 000 euros en fait le coût de notre intervention on sera un petit maillon de la chaîne mais c'est difficile pour nous d'être porteur de ces projets là parce qu'on n'a pas les structures surtout administratives pour écrire et déposer ces projets on va être partenaire par exemple via le CNIEL ou via l'Institut de l'élevage qui eux ont des services qui leur permettent de faire ça ou via l'UMT From Cap mais en tant que tel en tant qu'ENIL Bio ou ENIL on va se trouver sur des petits projets collaboratifs par exemple on a été plusieurs fois à l'instigation de dossiers qui sont financés par les DINAI au niveau de la DRAF de Bourgogne-Franche-Comté Isabelle est-ce que tu peux il n'y a rien qui demande la main est-ce que tu peux préciser ce que c'est une FUI oui un fonds unique interministériel donc c'est pareil ce sont des appels à projets tous les ans pour aider à l'innovation peut-être qu'Ariane saura peut-être plus l'expliquer comme moi je vous laisse la main Ariane oui merci Isabelle pour vous préciser que donc le FUI n'existe plus et que donc il est remplacé par le IDEMO et il y aura une déclinaison dans les stratégies d'accélération qui j'espère sera plus accessible aux acteurs du secteur agroalimentaire merci merci Ariane il y a une autre question il y a une autre question qui est arrivée alors dans un projet de R&D comment intégrer les dimensions commerciales le marché la clientèle par exemple dans la démarche d'innovation du produit c'est une question pour Isabelle on n'intègre pas spécialement ça nous en fait les porteurs de projets soit ils ont déjà leur démarche leur dimension commerciale soit c'est des entreprises des PME déjà de l'agroalimentaire qui veulent développer un nouveau produit ils ont eux-mêmes leur service marketing après quand c'est une start-up elle a aussi ses idées pour démarcher nous on est vraiment on est vraiment là dans la partie je développe le produit je vous aide à développer le produit où on fait un appui technique mais on n'est pas dans la partie commerciale on n'a pas cette casquette-là dans notre cette rubrique-là dans notre catalogue offre de prestation Ariane tu as levé la main oui encore une fois si je peux compléter donc dans le cadre de nos aides donc un projet d'innovation par exemple développé avec l'ENI l'entreprise peut faire appel à un prestataire externe pour une étude de marché pour compléter la faisabilité de son projet au niveau commercial marketing moi j'aurais aussi une question à poser à Ariane comme si j'étais une auditrice aussi aujourd'hui c'est qu'en fait on a en fait un petit point de blocage c'est qu'en fait on a aussi des producteurs fermiers qui développent beaucoup à la ferme qui nous sollicitent et qui ne sont pas éligibles aux aides par exemple à Presta et nous en Bourgogne-Franche-Comté ou à d'autres aides de BPI-France et ça c'est un petit peu problématique pour nous parce qu'on a le développement local en tout cas le principe des aides à la faisabilité parce que c'est vraiment ce qui est dédié au secteur agroalimentaire avec le concours du ministère de l'agriculture ce sont les bénéficiaires sont des entreprises qui ont une activité industrielle de transformation et qui ne sont pas enfin qui ne sont pas des artisans mais si c'est une entreprise de transformation industrielle avec son marché il n'y a pas d'incompatibilité oui mais justement en fait on a des producteurs à la ferme qui ont besoin d'appui par exemple on a eu sur Mamirol on a développé on a fait deux projets collaboratifs DRAF d'INAI sur le lait de jument mais après pour continuer d'aider les structures si c'est si c'est un GAEC ou une EARL elle ne peut pas bénéficier d'aide à l'innovation et donc ça les bloque un peu beaucoup même c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on ait en tête en fait et que parce que nous pour nos aides on n'a pas de critères sur le statut juridique des entreprises donc si elle a bénéficié d'une aide à la faisabilité avec le ministère de l'agriculture il n'y a pas d'incompatibilité de la suivre par la suite après nous on a quand même un critère qui est sur le niveau des fonds propres il faut un euro d'aide pour un euro de fonds propres c'est le principe des aides publiques donc effectivement ça peut être plutôt des questions financières qui font que l'entreprise ne peut pas bénéficier d'aide parce qu'elle n'a pas suffisamment de fonds propres en face d'accord donc c'est vrai que je me rapproche à nouveau alors de de l'AER de Bourgogne Franche-Comté voir s'ils ont fait évoluer leurs critères eux et eux également je regarderai ça donc là je parlais des aides de BPI France pour les aides du conseil régional je ne sais pas chaque conseil régional a ses propres critères ok je crois qu'il y a Cyril Bon qui avait demandé à lever la main je lui ai permis de parler est-ce qu'il m'entend oui est-ce que vous m'entendez très bien parfait moi c'était une question que j'avais à poser à Isabelle du coup bonjour à tous et à toutes alors c'est moins c'est moins financier que c'est pas une question spécialement financière c'est comment est-ce que vous associez les élèves des établissements temps pédagogique avant tout comment est-ce que vous associez les élèves au projet R&D parce que souvent les temps pédagogiques enfin moi j'ai un petit peu de difficulté là-dessus ici à Plombière c'est-à-dire que on fait guerre de R&D mais pour les quelques chantiers qu'on a à mener les attentes du client ne correspondent pas avec le temps pédagogique en fait on associe les apprenants en fait on les associe pas vraiment sur nos projets c'est pas possible parce que justement nos clients eux ils ont un planning des temps d'attente qui sont pas et puis il y a la confidentialité il y a aussi la qualité des résultats qu'on pourra donner par contre nos essais R&D ça je veux dire si les apprenants sont à proximité on va leur expliquer ce qu'on est en train de faire les équipements qu'on a et qu'on utilise pour la R&D vont être utilisés par les apprenants on va aussi par exemple des projets tutorés nous on a des licences les licences produits laitiers les licences fromtics ils vont mener des essais R&D dans leurs projets tutorés similaires aux nôtres s'inspirer de nos projets R&D et puis on va pouvoir de temps en temps soit les associer à des temps ponctuels c'est à dire de l'analyse sensorielle on va pouvoir aller les intégrer sur nos projets en cas d'analyse sensorielle et toujours au niveau des licences aussi il peut y avoir des projets tutorés qui se font dans le cadre de la R&D où là les entreprises n'ont pas d'attente dans le temps où ils veulent en fait je ne sais pas moi tester une protéine végétale c'est le démarrage d'une nouvelle protéine végétale qu'ils ont dans leurs entreprises et laisser par exemple on mettra un projet tutoré un groupe de licences dessus avec un encadrement d'un chargé de projet qui est en même temps le renseignant et là par contre on ne fera pas un projet financier comme on le fait quand on contractualise classiquement avec un client sur un vrai projet R&D de temps en temps ça arrive qu'on procède comme ça d'accord ok ça va dépendre du client aussi puis des relations chargées de projet et entreprise merci est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient posées par une question complémentaire à Isabelle est-ce que dans le pool d'entreprise que vous accompagnez vous vous savez un peu quel est le taux d'autofinancement ou le nombre d'entreprises qui font appel à des aides pour financer leurs prestations je sais que toutes les toutes les ETI qui font appel à nous bénéficient du crédit impôts recherche donc jusqu'à présent en fait ils ont quand même 60% de réduction sur leur impôt ce qui est aussi une subvention voilà donc là déjà on sait après là c'est quand même il faut qu'ils aient déjà un service comptable qui suit bien toutes leurs dépenses et il faut ils ont un serfin un peu compliqué à remplir alors je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans mais j'ai participé à quelques formations sur les financements justement pour un peu aiguiller nos nos clients mais je les aiguille et je les renvoie en fait par exemple quelqu'un comme Ariane enfin bon je n'ai pas Ariane dans ma liste de contacts mais je vais les envoyer je vais les comme je vous ai mis tout à l'heure sur une des slides vers les gens qui ont ces compétences-là qui aident les entreprises au financement donc là je sais que oui la plupart parce que pour certains il faut que je leur fasse des factures certifiées acquittées donc je sais qu'il y en a je dirais qu'au moins la moitié bénéficie soit d'aide des pays france soit d'aide de leur de leur région de leur conseil régional parce que tous les conseils régionaux plutôt tous les conseils régionaux ont des aides à l'innovation elles sont elles ont toutes des noms différents mais vous allez sur le grand sur le site de Grand Est sur le site d'Auvergne Rhône-Alpes elles ont toutes des aides à l'innovation pour les pour les PME pour les les petites TPE PME et ETI elles s'arrêtent des fois quand même plus aux PME les régions mais dans toutes les régions on va trouver quelque chose et puis vous prenez contact vous dites à votre futur client de prendre contact au conseil régional de leur de leur région et là s'il n'y a pas d'aide ils vont les renvoyer vers des pays france il y a vraiment des connexions qui se font à tous les niveaux je pense à Ariane qu'il y a il y a des des interactions qui se font entre les régions entre BPI France entre la DRAF il y a nous on est juste là pour donner le petit coup de pouce une autre question de Claire est-ce qu'il y a beaucoup technos qui beaucoup d'ateliers technologiques de l'enseignement agricole qui rendent ce service de R&D comme à Poligny et Mamirol donc là c'est plutôt aux autres participants de répondre de la session de répondre pour le coup moi je peux répondre que je sais que le cas de Poligny et Mamirol n'est pas un cas isolé mais peut-être que à Poligny et Mamirol vous faites particulièrement des accompagnements d'entreprises mais il y en a d'autres je sais qu'il y a la Roche-sur-Foron dans le réseau des Enils la Roche-sur-Foron sur Gère en fait aussi les Enils de Saint-Lô les Enils d'Aurillac enfin toutes les Enils en font après c'est vrai qu'on a une structure un peu particulière sur les deux Enils de Bourgogne-Franche-Comté ça oui vous avez vraiment un service dédié voilà moi je veux bien je veux bien rebondir en fait ça fait partie de nos missions l'innovation fait partie des missions des plateaux techniques du ministère de l'Agriculture alors on essaye enfin moi pour ma paraplombière j'essaye aussi de développer de développer l'activité R&D je pense que pas mal de mes collègues font pareil bon maintenant il s'agit de faire cohabiter l'ensemble des missions pour lesquelles qui nous sont dévolues et la R&D ça peut être une mission assez particulièrement lucrative quand on regarde par rapport à la production commercialisation donc oui on essaye d'aller dans ce sens là maintenant bon ben ça demande aussi des investissements de prospection une reconnaissance aussi parce que je vois les Enils les deux de la région Mamirol-Paulini sont plus que centenaires travaillent depuis des dizaines d'années avec les industriels donc ça donne aussi un crédit auprès des entreprises crédit que toutes les structures n'ont pas et que certaines dont la mienne ont à développer mais je crois à Plombière que vous avez travaillé aussi là récemment avec une start-up de Dijon sur du kéfir on est en train on est en train exactement on est en train il y a quelques petits quelques petits contrats qui se font mais c'est pas c'est sans commune mesure avec les montants que vous avez annoncé tout à l'heure oui d'accord après c'est vrai qu'on a on a beaucoup parlé enfin orienté peut-être la présentation et la discussion autour des ateliers technologiques agroalimentaires mais pour autant les nouveaux dispositifs qui sont développés par BPI France pour en faveur de la transition agroécologique elles peuvent aussi concerner les exploitations pour financer des prestations de tests au champ ou peut-être des choses qui sont peut-être encore en émergence dans les exploitations mais qui peuvent aussi servir de levier par rapport à cette mission innovation Ariane veut répondre Ariane tu voulais ajouter quelque chose oui merci Irène effectivement on a la chance d'avoir cette convention qui va financer donc les entreprises de l'agro fourniture mais pas directement les exploitants agricoles oui c'est ça donc indirectement les exploitants qui vont bénéficier sans doute des services mais les bénéficiaires principaux sont les entreprises de l'agroéquipement des bio-intrants ou protéines végétales il y a une remarque de Marie-Pierre qui dit qu'à Limoges elle faisait et que maintenant qu'elle est arrivée à Ariane à Rodez donc il y a besoin d'un appui pour l'innovation voilà dans l'aviron pour les transformateurs à la ferme oui et Patrice qui compète sur la roche sur le foron voilà alors je pense que du moins l'heure tourne donc ça va se finir donc merci donc à nos deux intervenantes donc il y a été des interventions de qualité alors qu'ils concernaient sans doute beaucoup plus mais il y avait quelques DEA mais qu'on concernait beaucoup plus les directeurs d'ateliers technologiques mais c'est bien aussi que les choses leur soient destinées le prochain webinaire aura fallu le deuxième vendredi mais le troisième il sera le 19 novembre à 11h30 et il aura il poursuivra un peu ce webinaire là mais ça sera s'engager dans des projets financés et ça sera avec le programme national de développement agricole et rural le PNDA donc on vous donne rendez-vous le 19 novembre 2021 à 11h30 merci à tous et bon week-end au revoir merci merci au revoir au revoir au revoir